bonjour les amis m'shaakom m'shalat konouga bien alors lyum une super recette ta bûche en adeta pour un anniversaire vous allez voir c'est tellement facile et très très bon tu veux maïa directement nous bdew pour la pâte à biscuits d'adeta comme déjà mais tellement jete meleha n'a oude alkom alors on a besoin de deux récipients et six oeufs on sépare les blancs des jaunes on batik les blancs en neige kibdew et talo zidulham 90 grammes de sucre bien sûr en plusieurs fois on batik enfouette bien hitta le mélange yoli bien mousseux bien bien serré on bat enfouette les jaunes ma 70 grammes de sucre tannique on zidulham une fière à café de vanille on fouette bien hitta toulé une mousse on zidulham 25 grammes d'eau on batik n'haakmou la mousse li darnaha n'achdo juste la moitié ou n'khalto bila aqal maa les jaunes rire bila aqal du bas vers le haut on batik hana zidulham 120 grammes de farine ou la farine diroulha une cuillère à soupe de levure chimique bien sûr zidulham plusieurs fois ou lazim la farine comptamisez n'khalto gher bila aqal bêch le mélange maya khbatch on bat zidulham le reste de la mousse li darnaha talé blanc d'oeuf tannique n'khalto gher bila aqal on batik n'khalto gher bila aqal zidulham 60 grammes d'huile on bat nous ferons la préparation dans une plaque il y a papilles sulfurisées beurrées bach mkou nous surmai le sac à la neige on batik au four 180 degrés pendant 10 minutes on arrête toutefois 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 un peu doré mais je suis bizarre parce que sinon ça va être dur de la rouler rire chouïa toutefois un peu doré en tout cas on va faire la crème au beurre alors pour les ingrédients on va mettre 8 jambes d'oeufs 250 grammes de sucre 250 grammes de beurre pommade ou chouïa mme les blancs d'oeufs peuvent être congelés alors dans une casserole on va mettre 250 grammes de sucre dans le chouïa mme on va mettre un feu moyen on va mettre un thermomètre à 121 degrés on va mettre un thermomètre on va mettre un chouïa et on va mettre les bulles et on va mettre rapidement on va mettre le sirop blanc et on va mettre le caramel donc on va mettre l'eau dans la cuve dans le pétrin on va mettre les jambes d'oeufs on va mettre le feu on va verser le sirop juste dans la paroi dans le pétrin on va mettre le temps plus tard donc on va mettre le pétrin on va faire un peu comme le maïonaise on va mettre le maïonaise et on va faire un peu on va mettre le poisson et on va mettre le sirop On va mettre l'intensité de l'eau et on va mettre l'intensité jusqu'à ce qu'on met les parois sur le pétrin. Parce qu'on va mettre le beurre ou le mélange sondre. Dix minutes après, le mélange des biens mousseux ou les parois sur le pétrin, on peut rajouter le beurre. Alors le beurre, on le rajoute en plusieurs fois. On va mettre le beurre pommade. On va mettre la crème au beurre. Vous pouvez la parfumer si vous aimez. On va mettre une bûche au café. On va mettre l'extrait de café. Et voilà, c'est bien actueuse, bien brillante. Alors on va mettre le liquide parce qu'il a une température ambiante. Donc on va mettre le frigidaire jusqu'à ce qu'il y a. On va mettre le biscuit. On va mettre la couleur du biscuit. On va mettre un torchon mouillé. Pour qu'il soit souple. Ou qu'il se trouve facile. Il ne va pas se casser. On va mettre le biscuit sur un papier sulfurisé huilé. Et on va mettre le biscuit bien froid. A l'aide d'une poche à douille. On dirige la crème au beurre. On garnit bien. On va mettre une petite poignée d'amandes moulues grossièrement. Pour donner plus de goût. Alors je vais le rouler. Voilà, donc on va passer à la ganache. Alors on va mettre dans un récipient. On va mettre 250 g de chocolat noir. Concassé. Alors la crème fraîche. On va mettre 150 g. On va mettre dans une casserole. On va mettre en place. Après tout le lit. On va mettre le récipient au chocolat. On va mettre quelques instants. Avant de mettre la crème doube. On va mettre les morceaux de chocolat. Quelques instants après. On va mettre le chocolat dans le bout. On va mettre la crème doube. Donc on va mettre le chocolat. On va mettre un chocolat dans le bout. Et on va mettre une cuillère à soupe de beurre fondu. On va mettre. Et voilà. Et on va mettre la ganache. Bien brillante. On va mettre le chocolat au chocolat. Et voilà. Donc on va mettre quelques éléments de déco. On va mettre quelques feuilles de citronnier. Et on va mettre une toilette. Comme les amis qui ont des feuilles. Je suis absinthe. A l'aide d'un pinceau. Un chocolat noir fondu. Une couche un peu épaisse. Fleur d'eau à la feuille. On va mettre le congélateur. On va mettre ça facilement. On va mettre ça juste pour décorer. Et voilà. Ici la bûche. On va mettre la ganache. On va mettre à l'aide d'une fourchette. Des petits traits. Et pour faire. Un chôl intron. Il faut bien déposer les petites fleurs. Ils en ont un temblat. Pas d'amandes. Là c'est juste pour la déco. Et voilà. Je vous fous la bûche. Elle me plait bien. Elle est vraiment élégante. Là c'est les commentaires. N'oubliez pas le petit like. Il est adjoint comme la vidéo. On va fingerer. A la prochaine vidéo. Au revoir les amis ! Sous-titrage ST' 501